Ce soir nous accueillons Manon Nourtanous, nous sommes très très heureux de l'accueillir parce que l'ISM entretient une relation particulière avec Manon Nourtanous qui dirige cette revue dont je présente le premier numéro, Mondes Arabes. C'est un numéro qui est en grande partie un bilan historiographique, une mise au point de ce qui se fait concernant les études sur le monde et les mondes arabes puisqu'il y a un pluriel qu'il faut retenir ici. Manon Nourtanous est politiste, maîtresse de conférences à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Elle a soutenu sa thèse en 2015 qui s'intitulait Un bilatéralisme de levier, les relations franco-syriennes sous les deux mandats de Jacques Chirac et elle en a tiré un livre qui a été publié aux presses universitaires de France. Le livre s'intitule Chirac, Assad et les autres, c'est tout de suite un titre un peu plus péchu. Chirac, Assad et les autres, les relations franco-syriennes de 1946 à nos jours. Elle a écrit et co-dirigé des chapitres d'ouvrage, des articles de revue. Je retiens un article de revue parce que c'est un gros article de bilan historiographique avec Mathieu Rey, La Syrie comme objet d'étude des années 1980 aux années 2010. Et puis un article qu'elle a publié également en 2018 de l'utilité d'un changement d'approche de la guerre en Syrie, publié au Champ de Mars en 2018. C'est vous dire qu'elle est tout à fait la personne idoine pour nous présenter le sujet de ce soir qui s'intitule « S'opposer en contexte autoritaire ». Retour sur le cas syrien. Je vous remercie de votre présence. Je remercie à celles et ceux qui sont derrière leurs écrans puisque cette conférence est présentée en direct sur la chaîne YouTube de la Bulac. Et je saisis l'occasion pour exprimer ma gratitude à l'égard de nos hôtes de la Bulac qui nous ont permis depuis le début de cette année universitaire et d'avoir une promotion en direct de la conférence et ensuite un enregistrement qui permet de revoir ce qui se passe. Cette conférence sera donc enregistrée mais pas les questions. Donc vous aurez tout le loisir pour les questions de vous exprimer librement sans aucune arrière-pensée puisque ce qui s'indique dans cette salle ne sera pas reproduit au dehors. Merci beaucoup Manon Nourtanous d'être parmi nous ce soir et je vous cède tout de suite la parole. Merci beaucoup Dominique. Merci Alice mais à Sophie également. Je suis vraiment ravie de pouvoir contribuer à ce cycle de réflexion sur les contre-pouvoirs. Merci à la Bulac aussi d'accueillir ces formats. Donc dans cette séance, j'ai choisi, en concertation avec l'ISM bien sûr, d'évoquer l'opposition dans le cas syrien sur une cinquantaine d'années. Et le sujet me semblait particulièrement important à un moment où revient un discours sur la nécessité d'un État fort en Syrie, dans la région en général, un discours qui relégitime de fait un régime pourtant fragmenté et un discours qui fait retomber dans l'oubli une scène oppositionnelle qui malgré tout présente un intérêt certain. Une cinquantaine d'années donc, non pas pour envisager les années Assad comme une séquence uniforme, mais au contraire pour voir les inflexions, les dynamiques variées et complexes depuis 1970 et pour utiliser ce cas, le cas syrien, pour contribuer à la réflexion sur l'opposition en contexte autoritaire. Alors des travaux sont nombreux sur l'opposition dans ce type de régime, avec des constantes, un cadre légal qui interdit ou limite les mobilisations, qui freine aussi les oppositions, en tout cas les oppositions sérieuses, la présence d'appareils de surveillance qui quadrille, qui assure un maillage de la population et, pour ne citer que ces trois-là, les coûts de l'action qui sont particulièrement forts du fait de la violence de l'État dans ce type de régime. Dans ce schéma général, le cas syrien recouvre une série de spécificités, me semble-t-il, la première étant que l'on a un parti unique au pouvoir depuis 1963, et donc les Assad arrivent au pouvoir en 1970, sans même d'opposition de façade, contrairement à d'autres régimes dits autoritaires dans le monde arabe. On a une apparente stabilité du pouvoir, donc, avec une famille, on reviendra un peu sur la terminologie, stabilité avec une succession de pouvoirs toutefois du père au fils en 2000, et une stabilité qui, en fait, masque de profondes recompositions. On a néanmoins une scène d'activistes et d'opposants qu'il nous faut explorer, en l'état des matériaux disponibles, évidemment, des partis, des associations, des mobilisations sectorielles ou communautaires, mais aussi des figures intellectuelles. On a enfin un soulèvement, en 2011, et ce sera la deuxième moitié de mon exposé, qui s'inscrit dans la lignée des soulèvements arabes, un soulèvement sans changement révolutionnaire, pour reprendre la terminologie de Thilly, qui distingue dans le mot de révolution différentes séquences, l'intention, donc l'esprit révolutionnaire, la situation révolutionnaire, donc ce moment où il y a scission entre deux groupes qui ont tous deux des prétentions exclusives sur l'État, et l'issue révolutionnaire, qui consiste donc à voir un groupe se retirer au profit d'une nouvelle élite, donc là, il y a transfert de pouvoir, dans le cas syrien, donc pas d'issue révolutionnaire, mais une situation qui permet l'exploration de nouvelles pratiques, des pratiques inédites, allant de la pratique révolutionnaire elle-même jusqu'à l'administration de portions du territoire. Ces spécificités nous permettront d'interroger des notions qui reviennent souvent quand on parle du monde arabe, comme la dépendance au sentier, qui désigne le fait que les pratiques ou les comportements passés peuvent influencer des modes d'action présents. Autrement dit, quand surgit 2011 ? Quelle mobilisation ? Quelle sociabilité ? Quels savoir-faire antérieurs peuvent être activés ? Et y en a-t-il ? Pour ce programme, je vous propose quatre temps qui se sont dessinés assez naturellement. Le premier, donc de 1970 à 2000, que j'ai intitulé l'opposition en Syrie, « Un état d'exception, point d'interrogation », faisant aussi référence au fait que, depuis 1963, il y a un état d'urgence en Syrie qui est un cadre légal servant, entre autres, à freiner cette opposition. Les années 2000, donc de 2000 à 2010, avec l'arrivée de Bachar Al-Assad, intitulé « Il faut que tout change pour que rien ne change », et on verra donc quelles sont les inflexions et comment elles servent finalement à consolider le pouvoir autoritaire. Un troisième temps après 2011, le soulèvement et ses modalités de gestion inédites. Et un quatrième temps qui fait partie un peu de mes thématiques de recherche, qui est le rôle de l'international dans ses oppositions syriennes, qu'on pourrait intituler « S'opposer en contexte autoritaire pour être reconnu en contexte démocratique ». Autrement dit, comment ces représentants de l'opposition syrienne, à partir de 2011, ont cherché à se faire reconnaître ou adouber ou soutenir par des pays démocratiques, on parlera essentiellement des pays occidentaux. Donc, premier temps, 1970, Hafez al-Assad prend le pouvoir par un coup d'État. La Syrie est habituée à ce type d'acquisition du pouvoir par la force et est habituée aussi à ce que l'instabilité suive. Et typiquement, quand Assad prend le pouvoir en 1970, les diplomates contemporains ne perçoivent pas du tout que celui-ci est là pour rester. Il verrouille le pouvoir en s'appuyant sur d'anciens compagnons de lutte, mais aussi sur l'armée, sur le parti basse, qui est un potentiel lieu de dissidence, on le verra, et sur les services de renseignement. Sur la scène politique, en 1972, il crée le Front national progressiste, qui est une sorte de coalition de partis, qui permet d'inclure une branche du Parti communiste et des représentants du Parti nasserien, entre autres. Et ce Front national progressiste est en fait un moyen pour le Parti basse d'assurer sa domination, puisqu'en 1973, la nouvelle Constitution stipule dans son article 8, je cite, « Le Parti basse arabe socialiste est le parti dirigeant la société et l'État. Il dirige le Front national progressiste, qui œuvre à unir les énergies des masses et à les mettre au service des objectifs de la nation arabe ». Donc c'est ce parti-là qui va devenir le levier de promotion professionnelle, de l'aboutissement de démarches et le filtre de demandes sociales. Donc on a bien une logique de parti unique. C'est représenté ici par un dessinateur, Ali Ferzat, qui montre en haut le pouvoir, un personnage qui incarne le pouvoir, et autour de lui, des personnages qui... Ah, c'est sur mon écran. Qui... Alors je vous le décris, du coup, d'autant plus précisément. On a des personnages autour, c'est une petite représentation du Parlement, qui sont labellisées comme étant les partis au pouvoir, et le pouvoir ne fait que taper sur la tête de ces derniers, montrant bien que c'est le bas, c'est le pouvoir qui chapote cette coalition de partis. En pratique, ça signifie une mise au pas, merci, avec l'absence d'espace qui aurait pu contribuer à une scène oppositionnelle, ou au moins obliger le régime à négocier. L'État est l'acteur central du développement. Il intervient dans tous les domaines, le politique, l'économique, le social. On a un corporatisme qui se traduit aussi par le maillage de la société, à travers les structures locales du parti, à travers les syndicats professionnels ou les organisations professionnelles, les organisations pour la jeunesse, etc., tous étant sous le patronage du parti unique. C'est en outre un moyen pour le régime de mettre fin à un tissu associatif, qui pour lui, enfin qui est plutôt bourgeois et urbain, c'est-à-dire l'antithèse de ce qu'il représente. Parallèlement, dans ces années 70, le régime d'Assad surveille la scène religieuse. Donc le domaine religieux ne peut pas être non plus un lieu d'opposition en cooptant les différents chefs religieux et en portant une attention particulière à la communauté sunnite, qui est majoritaire dans le pays. Et je le dis, mais vous le savez, l'Assad est issu d'une minorité, la minorité alawite. Et donc comment ça se passe ? C'est une manière de coopter, là aussi, des responsables sunnites, soit dans des instances du pouvoir, et parmi ses compagnons de route, on en trouve plusieurs, soit des responsables religieux, des oulémas, à qui il peut confier les mosquées des grandes villes, dès lors que ceux-ci acceptent de ne pas nourrir un discours contestataire. Autre élément pour comprendre un peu ces années 70, quand Assad prend le pouvoir, il le fait alors qu'il était ministre de la Défense, et ministre de la Défense lors de la guerre de 67, c'est-à-dire une guerre contre Israël, lors de laquelle la Syrie a perdu des territoires. Et son objectif va être de laver l'affront et de conforter un cadre juridique, je l'ai un peu évoqué en introduction, l'état d'exception ou l'état d'urgence, qui est mis en place depuis 63, et qui permet de réprimer toute dissidence. Mais surtout, ce contexte va lui permettre de discréditer tous les partis ou tous les acteurs qui, dès lors qu'ils s'opposent à lui, ou aux partis basses, sont accusés d'alimenter soit la sédition, soit la division, la fitna. Et on retrouve là la figure du traître, Haen, où en fait, à chaque fois que quelqu'un critique le régime, il n'est pas un opposant, il est un traître à la nation, et à cette cause plus large, qui est la défense des intérêts arabes, en l'occurrence contre Israël. Malgré cela, malgré cet espace très verrouillé, on a un spectre de courants critiques, dès les années 70. On peut identifier trois pôles. Le premier, ce sont les communistes qui ne sont pas dans le front, qui ne sont pas dans le FNP. Il y a une scission du Parti communiste au moment où le Parti basse cherche à en inclure une partie. Donc, ceux qui sont dans le front sont ceux de Khaled Bagdash. Et donc, les communistes appelés bureaux politiques, sous la direction de Riyad Turc, entrent dans l'opposition. Deuxième profil, les dissidents de 1966, ou les dissidents du mouvement du 23 février, qui sont des bassistes qui ont été mis à l'écart par les néo-bassistes, donc par l'entourage d'Assad, parmi lesquels on trouve un de ses compagnons de route, Al-Huit lui-même, Salah Jadid, qui, en 70, entre en prison, dans la prison de Mézé, où il terminera ses jours. On trouve aussi, dans cette mouvance un peu plus large, des fondateurs du Parti basse, des fondateurs historiques, Salahdine Bittar, qui est un des fondateurs qui part en exil à Paris, et qui, de la scène parisienne, alimente un discours sur la nécessaire démocratisation de la Syrie. Il est assassiné en 1980. Et d'autre part, Michel Afflack, autre fondateur du Basse, qui, lui, choisit la scène irakienne pour porter ses critiques contre le régime d'Assad. En Irak, à l'époque, l'homme fort est déjà Saddam Hussein. Il est vice-président, avant de prendre la présidence en 1979. Et l'aubaine est réciproque. Saddam Hussein trouve, en ce fondateur du Parti basse, une source de légitimation. Et Michel Afflack trouve une certaine arène, qui plus est dans le monde arabe. Et en août, ça permet à Assad de mobiliser un discours, on y reviendra, qui est la rhétorique du complot. Il est victime d'un complot, ici, régional. Troisième groupe, sans doute le plus soucieux pour le régime, les frères musulmans, les frères musulmans, dont la notoriété se construit un peu en miroir par rapport à la représentation du régime. Le régime est dominé par des classes issues de milieux ruraux. Les frères musulmans défendent une identité citadine. Le régime est issu de minorités confessionnelles pour plusieurs de ses membres. Les frères musulmans défendent, eux, une identité sunnite. Dans les années 70, une partie des frères musulmans commence à mobiliser un répertoire révolutionnaire et s'engage dans l'action violente, notamment à travers une de ses branches que l'on appelle l'avant-garde combattante. Cela consiste en des campagnes d'assassinats. Et on a là une densité d'événements croissantes à partir de 1979. Je cite juste quelques dates. 16 juin 1979, assassinat des cadets de la promotion des jeunes officiers à l'Académie militaire d'Alep, donc des jeunes destinés à assumer des tâches ou des postes de responsabilité dans le pays. On a près de 90 morts, tous de confession halouite. C'est un choc pour le régime et l'appareil répressif se mobilise avec une violence qui change de dimension. Qui plus est, pour réinsérer un peu cette séquence dans le contexte régional, un moment où le discours de lutte contre l'islamisme peut trouver un certain écho en Occident, puisque l'Occident est tétanisé par le soulèvement en Iran, par la révolution en Iran. Et donc, il y a des formes de convergence, même si, évidemment, on parle de choses bien différentes. 26 juin 1980, tentative d'assassinat contre Assad. Une semaine après, le 7 juillet, un peu plus d'une semaine, l'appartenance aux frères musulmans est désormais punie de mort en Syrie par l'adoption d'une nouvelle loi. La répression ne se limite toutefois pas à eux et c'est l'ensemble de la société qui est brutalisée avec, notamment, en première place, les brigades de défense dirigées par le frère du président. Du côté des frères musulmans, cette séquence, évidemment, donne la domination aux partisans d'une solution militaire et ça aboutit à une séquence qui va être un peu le point final de tout cela, à Hamas, en février 1982. Alors Hamas, c'est déjà un lieu de contestation dans les années 70. Il y en avait eu quand la nouvelle constitution avait été adoptée en 73. C'est un épicentre de protestation contre le régime. Un soulèvement, donc, en février 62, attribué à l'avant-garde de combattantes et justifié en ces termes par le front islamique syrien, quelques jours plus tard, je cite, « Hamas, première à se sacrifier, fut témoin d'un soubresaut populaire béni et animé par la foi. L'assurance des oppresseurs a été ébranlée et leur cohésion brisée. » J'étais en train de dire que sur la carte, vous voyez cette ville qui est donc juste un tout petit peu au-dessus de Homs. Quelle est la réaction des autres partis d'opposition ? Si on veut réfléchir un peu en termes de scènes oppositionnelles, je ne suis pas allée chercher très loin. La revue Maghreb-Machrek consacre, dès le mois de février, une note d'actualité à ce qui se passe en Syrie où on voit les déclarations de différents partis d'opposition parmi eux, le Parti communiste syrien et sa branche de Hama qui dit, je cite, « La tragédie de Hama doit être le commencement d'une véritable lutte pour sauver la patrie. L'État, le régime ne résisteront devant la tempête qui s'est levée qu'en s'appuyant sur une véritable représentation populaire. » Et donc, c'est une occasion d'amener les thèmes de la démocratie. Donc, on a ce moment où les formations politiques finalement reconnaissent et Michel Serrat qui est contemporain de ces événements le dit tout de suite, reconnaissent aux frères musulmans le mérite d'avoir brisé le mur de la peur, même si, pour une partie d'entre eux, il s'agit toutefois de ne pas approuver les moyens utilisés d'une part et la confessionnalisation d'autre part. Quelle est la réaction du régime à ce soulèvement ? C'est l'ensemble de la ville frondeuse qui subit sa riposte. On estime, avec des chiffres restés imprécis du fait de l'impossibilité d'aller sur place immédiatement, entre 10 000 et 30 000 morts et le tiers de la ville rasée. Vous avez ici une des images qui a pu circuler. Pour les Syriens, c'est le signe que toute dissidence sera matée, quel que soit le coût humain. Et cela aboutit à ce que Michel Serrat appelle le processus de désocialisation, un processus par lequel le Bas ramène la société syrienne au niveau d'une organisation politique, une organisation politique avec ses organes d'encadrement qui visent à diffuser un discours uniforme dans l'ensemble des catégories sociales. En pratique, ça rend tout projet oppositionnel construit impossible. Assad, quant à lui, s'enferme dans une lecture complotiste des événements, inscrivant ce qui se passe dans une logique régionale. On a vu déjà que ça avait été un peu le fonctionnement. Il traque les indices, les concordances chronologiques, par exemple, enfin en l'occurrence, le soulèvement de 82 serait lié à l'annexion par Israël du plateau du Golan, qui a lieu un tout petit peu avant, serait lié plus largement au fait que l'Égypte ait signé la paix avec Israël. Et il confie au journaliste Patrick Sill en 85, je le cite, donc c'est Assad, « Nous n'avions pas seulement affaire à des tueurs à l'intérieur de la Syrie, mais aussi à ceux qui élaboraient leurs plans. Le complot a pris de l'ampleur après la visite de Sadat à Jérusalem et de nombreux services de renseignement étrangers ont été impliqués. Ceux qui ont participé à Camp David ont utilisé les frères musulmans contre nous. » Donc encore une fois, il n'a pas face à lui des opposants, il a face à lui des traîtres. Quel impact sur la société ? Alors la société, on la connaît là aussi par différents travaux et on la connaît aussi par les prises de parole d'opposants et leurs ressentis et d'opposants passés par la prison. Je parle ici à nouveau de Riyad Turc qui est donc ce leader du Parti communiste d'opposition qui sort de prison en 1998 après 18 ans d'incarcération et qui déclare à sa libération ce qui me frappe c'est peut-être que je trouve la société silencieuse. Donc c'est un des disons des signes de ce que cette vague répressive a pu occasionner sur le fonctionnement dans la société. Cela ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien et on a des signes de désalignement dès qu'un espace d'expression se dessine et les contemporains notent en particulier comment les élections syndicales sont utilisées pour montrer qu'il n'y a pas d'allégeance totale au Parti basse. Lors des élections syndicales il s'avère que les représentants du Parti basse obtiennent des scores extrêmement faibles montrant que l'inféodation au pouvoir n'est pas totale et qu'il n'y a pas une relation de passivité absolue face au pouvoir. Finalement ce qui peut être une clé de lecture de cette séquence et de comment l'opposition se dessine dans les années 90 c'est la notion de comme-ci élaborée par Liza Whedden donc une politiste ou anthropologue américaine qui part d'un exemple d'une anecdote qu'on lui a rapportée un officier demande à ses soldats de lui raconter les rêves qu'ils ont fait dans la nuit et chaque soldat prend la parole et chaque soldat fait comme si il avait rêvé d'Assad avec une surenchère pour décrire des scènes lui attribuant le pouvoir pour l'éternité ou glorifiant sa puissance. Ils satisfont donc à ce qui est attendu. Cet exemple montre comment l'officier utilise cette question de quoi avez-vous rêvé cette nuit pour mesurer l'emprise du récit assadien sur ses soldats en étant bien conscient évidemment que les rêves sont des fabrications de toutes pièces. Et donc là on a une distinction intéressante entre l'obéissance et la conviction. Le pouvoir d'Assad n'a besoin et ne se manifeste qu'en montrant qu'il est capable d'imposer son discours d'imposer sa propre fiction. et on le voit par exemple dans la pratique des portraits. Il y a un culte de la personnalité très fort qui se renforce en plus dans les années 90. Or ce qu'on observe c'est que ces portraits du président on les voit sur la vitre arrière des voitures on les voit dans les boutiques on les voit rarement dans la sphère privée dans les appartements sauf chez les bassistes les plus convaincus. Qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie que c'est un affichage. On n'est pas dans le domaine de la conviction mais par ce procédé par le fait de mettre un portrait du président les citoyens acceptent une norme de comportement et nous dit l'Aïsa Oïdine perpétue cette norme puisqu'en fait elle va aussi faire pression sur les autres. Donc elle dit qu'ils font que le système est système. Ce n'est pas une manière bien sûr d'éluder le poids de la répression et des mécanismes coercitifs mais c'est une manière de montrer qu'il suffit de susciter une adhésion sans conviction. Donc quand dans les années 90 on demande aux Syriennes et aux Syriens de vanter Assad pour l'éternité de reconnaître qu'il est l'héritier tant de Mouaouia qui est le calife qui a fait de Damas sa capitale que de Saladin qui est le héros qui a combattu les Croiseaux au IIe siècle ils n'ont qu'à faire comme s'ils y adhéraient afin et ça suffit à prouver la capacité d'assujettissement du régime. Tout ça va imprimer une logique dynastique à ce régime. On commence à parler de Syrie dès Assad et le processus s'accentue lorsque Assad se présente au quatrième référendum présidentiel en 1991. Donc c'est un référendum c'est oui ou non pour lui c'est plus de 6 millions de oui et 396 non donc il a le score de 99,98% des voix seul candidat mais la nouveauté réside ailleurs la nouveauté c'est que commence à apparaître dans l'iconographie du régime son fils Bassel on commence à parler d'Assad comme Abou Bassel le père de son fils aîné et lorsque celui-ci meurt dans un accident de voiture en 1994 le culte continue d'être développé non plus autour de Bassel le prétendant mais autour de Bassel défunt et de Bachar qui est donc son frère cadet qui est rappelé de Londres et donc là on a une sorte de triptyque avec Assad et ses deux fils qui va en fait perdurer jusqu'à la succession du pouvoir ça nous amène aux années 2000 donc en 2000 Hafez al-Assad meurt et Bachar al-Assad est immédiatement promu dans les instances de légitimation du pouvoir notamment à la tête du parti basse on l'aura compris la constitution est modifiée pour abaisser l'âge pour accéder à la présidence à 34 ans qui est son âge et on a donc une succession qui se fait sur un lien de parenté ce lien de parenté fait partie d'une source de légitimité pour le pouvoir on est en république mais c'est une succession de type dynastique ce qui donnera lieu à un néologisme la Jumloukia ou la Repu Monarchie donc une république avec ici en l'occurrence une pratique monarchique quelles sont les conséquences pour l'opposition les conséquences c'est qu'on a une nouvelle figure présidentielle qui a construit depuis 2-3 ans une image de modernisateur on a évidemment un changement générationnel un trentenaire quand il arrive au pouvoir c'est le plus jeune président au monde c'est une source d'espoir pour les opposants qui considère que la Syrie ne peut plus rester le royaume du silence c'est encore l'expression de Riyad Turc et effectivement des premiers signes de libéralisation apparaissent c'est ce qu'on a appelé le printemps de Damas le printemps de Damas en 2000 c'est la multiplication de forums de cercles de discussion le forum du dialogue national de Riyad Seyf le forum de Jamal Atassi pour le dialogue démocratique des associations sont créées par exemple par l'avocat Haïssam Al-Mahaler pour les droits de l'homme donc des salons où la réflexion va porter sur le régime tout en épargnant la jeune figure présidentielle qui leur permet d'avoir ce format et de tenir ces discussions ce printemps de Damas est loué par les partenaires occidentaux mais il reste limité au milieu intellectuel et d'ailleurs l'espace est rapidement refermé pour indication le forum de Jamal Atassi est fermé en 2005 l'autre disons l'autre appel du pied que Bachar Assad fait à sa société et à d'éventuels espaces oppositionnels c'est sa position sur la société civile alors l'essor de la société civile a lieu dans d'autres pays arabes un peu plus tôt dans les années 80-90 en s'appuyant sur des financements extérieurs Hafez al-Assad comprend la logique amorce la voie il est conscient surtout que c'est une source de légitimation donc il va déléguer certains secteurs de l'État à d'autres acteurs dont il s'assure de la loyauté un peu dans la logique de la privatisation des États de Béatrice Hibou mais c'est véritablement Bachar al-Assad qui fait de la société civile un élément de son programme mais surtout de son image et dans la société et à l'égard de l'étranger ça fait partie de ce qu'on appelle une mise à jour de l'autoritarisme donc en essayant de promouvoir cette société civile il va en fait vider de leur potentiel contestataire toutes ses arènes donc il redéfinit le rapport de l'État à la société et même si on a une augmentation du nombre d'associations elles sont environ 500 en 2000 et 1500 en 2009 on a un verrouillage de la bonne société civile et de celle qui doit être combattue qu'on retrouve même dans le vocabulaire c'est ce que montrent les travaux de Laura Ruiz d'Elvira qui montrent qu'en 2001 le ministre de l'information dit que pour parler de société civile on ne doit pas employer le terme de Madani qui pourrait être une traduction du terme civil parce que ce terme de Madani pour lui est une importation d'une notion américaine et occidentale et donc est combattue à ce titre mais on parlera de société civile au sens de Ahli qui est un terme qui renvoie plutôt donc à des liens traditionnels et à l'univers familial donc on a un cadrage sémantique très vite dès 2001 qui va permettre d'adouber une société civile et qui va être donc partenaire de l'État et de désigner une autre société civile qui a un potentiel contestataire et qui elle sera combattue parmi la société civile adoubée on trouve évidemment en première place les associations soutenues par la première dame Asma qui comme d'autres premières dames dans le monde arabe conçoit son rôle autour du soutien au secteur associatif et qui crée un trust en 2007 qui vise à soutenir un certain nombre d'associations donc c'est un lieu du régime c'est une société civile de façade qui permet de donner des gages aux partenaires extérieurs et de l'intelligence du régime à l'époque et de comprendre que ça fait partie des critères pour être un partenaire fréquentable disons mais ni le changement générationnel qui se traduit par des nouvelles nominations ni ce renouveau sémantique ne permettent de changer de système d'où le titre annoncé tout à l'heure il faut que tout change pour que rien ne change on a par ailleurs dans ces années 2000 l'instrumentalisation de l'opposition qu'est-ce qu'on désigne ici on désigne le fait que en 2003 se passe un événement régional majeur l'invasion de l'Irak par les Etats-Unis qui qui mettent Bachar al-Assad dans une situation précaire le régime de Saddam Hussein est le seul autre régime bassiste de la région et il est ennemi international en tout cas ennemi des américains et donc sous pression du fait de cette guerre et du fait d'avoir en fait les américains à sa frontière comme son père l'avait fait avant lui avec les frères musulmans il propose une offre de dialogue à l'opposition c'est plus aux frères musulmans qui ne peuvent plus être en Syrie mais à des personnalités de la gauche laïque à qui il propose une réflexion sur le régime l'objectif étant d'attiser les divisions ça avait fonctionné dans les années 80 avec les frères musulmans en exil ça fonctionne encore dans les années 2000 avec cette gauche laïque on a enfin des épisodes de durcissement j'en citerai un qui concerne les kurdes la population kurde au nord du pays donc on revient à la carte ici donc les kurdes c'est 8 à 9% de la population syrienne c'est une minorité ethnique donc ils sont très majoritairement musulmans sunnites mais ils ne sont pas arabes et ils sont présents essentiellement au nord du pays et dans quelques grandes villes aussi on dit qu'on a des quartiers kurdes là aussi c'est la guerre en Irak qui va servir de point de bascule la guerre en Irak qui entraîne la chute de Saddam Hussein et donc un réagencement du pouvoir profite indirectement à la cause kurde irakienne en écho avec ce qui se passe dans le pays voisin les kurdes de Syrie manifestent on est en mars 2004 dans la ville de Kamishlik vous avez donc tout au nord ici où on a à l'occasion d'un match de foot une confrontation et enfin d'ailleurs un affrontement entre les supporters arabes de l'équipe arabe et les supporters kurdes la répression le jour même puis le jour des funérailles fait selon les sources entre 20 et 40 morts ce qui est intéressant ici c'est qu'on a des revendications culturelles bien sûr donc on a une minorité ethnique une minorité qui en plus a été victime de long terme de l'arabisation du bas arabisation des noms de lieux interdiction de parler la langue kurde et retrait de la nationalité dans les années 60 à une partie des kurdes qui reste apatride jusqu'à la séquence que je décris donc le régime cantonne volontiers les événements à cela un problème intercommunauté mais ce qu'on observe aussi c'est que dans ces manifestations il y a une demande de démocratisation et par exemple une minorité de kurdes s'en prend à des statues de Hafez al-Assad pour vraiment répliquer le modèle de la chute du dictateur qui avait eu lieu en Irak quelques mois plus tôt ce qui est intéressant aussi dans cette séquence c'est qu'on a une sorte de préfiguration de 2011 les manifestations de 2004 sont un mouvement populaire et on voit que les populations kurdes ont une avance considérable sur les parties censées les représenter donc il les devance les parties vont finalement participer aux manifestations par la suite pour essayer de se poser en médiateur mais c'est vraiment une logique par le bas une logique populaire quel est le bilan donc de ces années 2000 les mouvements les plus contestataires sont matés c'est le cas de ce soulèvement kurde en 2004 on a malgré tout l'émergence de personnalités les figures du printemps de Damas on en retrouve certaines dans un autre épisode la déclaration de Damas en 2005 qui est donc un autre moment d'appel au changement démocratique ces personnalités ont d'autant plus d'envergure qu'elles passent par des séjours plus ou moins longs en prison mais tout ça ne parvient pas à fédérer des groupes organisés et donc c'est ce qui telle est la situation en 2010 quand arrive le soulèvement troisième moment donc 2011 2011 dans la dynamique des printemps arabes des manifestations commencent en Syrie au sud du pays donc vraiment à l'autre extrême dans la ville de Deraa en mars on est en mars 2011 les slogans revendiqués ne sont pas la chute du régime mais une Syrie sans tyrannie la fin de la loi d'urgence de 1963 et donc la fin des tribunaux d'exception par exemple la dignité la fin de la corruption significativement ces manifestants s'en prennent à des symboles comme le siège de Syriatel Syriatel c'est une compagnie de téléphonie qui appartient au cousin d'Assad Rami Mahlouf qui est un des hommes les plus riches du pays et qui incarne pour ces manifestants la corruption quelle est la réaction du régime une simple réactivation de la lecture complotiste et là je vais vous citer un extrait du discours de Bachar al-Assad devant le parlement le 30 mars je le cite je ne vous cache pas que la Syrie est aujourd'hui exposée à un grand complot ses ramifications s'étendent à des états lointains et des états proches et il a aussi des ramifications à l'intérieur du pays ce complot dans son calendrier et dans sa forme s'appuie sur ce qui se passe dans les pays arabes ils appellent ça une révolution nous ne l'appelons pas ainsi nous appelons ça un état populaire on reste à l'époque dans ce flou donc la grille de lecture est inchangée parce que c'est la seule qui permet d'intégrer les événements ils ne peuvent plus être masqués comme à Hama en 82 donc d'intégrer les événements tout en les disqualifiant l'opposition à l'époque n'est plus celle d'associations de syndicats encore moins deux parties elle prend une nouvelle forme une forme réticulaire un fonctionnement en réseau dans les villes les plus quadrillées comme Damas où la présence des forces de sécurité est très forte on a des manifestations volantes c'est-à-dire le rassemblement de quelques dizaines de personnes 10-15 minutes avant que les forces de sécurité n'arrivent et surtout on a un mouvement qui connaît une organisation nouvelle cette organisation elle a été appelée elle fonctionne par comité des comités locaux on parle aussi de comité de coordination Tensi Criat vous avez ici un des logos il s'agit de quoi ? il s'agit de comités qui se développent un peu partout dans le pays on en a quelques dizaines dont le rôle va être d'organiser les manifestations pacifiques choisir les slogans écrire les pancartes filmer d'organiser les funérailles des personnes tuées pendant les manifestations et de diffuser des informations sur la révolution sans référent confessionnel à l'époque ces comités vont servir à s'approprier l'espace public Yassine Al-Haj Saler qui est un opposant qui a quitté la Syrie un peu après mais qui assistait à ses premiers moments écrit la révolution a consisté à désapproprier les désappropriateurs car les Syriens étaient des prolétaires politiques des esclaves politiques en fait fin de la citation donc on a une réappropriation du politique et un fonctionnement par réseau qui est théorisé par un Syrien Omar Aziz économiste qui va mourir en prison en 2013 et qui théorise cette forme d'auto-organisation donc cette horizontalité et l'idée surtout qu'il faut construire une alternative politique ses référents sont anarchistes et il a fait une partie de ses études en France et il parle aussi beaucoup de la commune de Paris en disant même qu'ils ont fait mieux que la commune de Paris qui n'a résisté que 70 jours le propos de Omar Aziz est de dire qu'il faut avoir un processus qui coordonne révolution et vie quotidienne et c'est ça qu'il appelle le comité local donc cette forme d'organisation va prendre de l'importance quand le régime se retire de certaines zones donc il y a un processus où le régime n'est plus capable de cadrer tout le territoire et où par la militarisation qu'on évoquera l'armée dite libre conquiert des portions du territoire dans ces zones libérées donc le régime coupe tous les services et les comités doivent pallier ce manque ramasser les poubelles faire fonctionner les écoles etc. donc il y a plusieurs moments pour Omar Aziz il y a le fait de vivre au rythme de la révolution sous la coupe du régime et ensuite le fait de vivre au rythme du pouvoir et donc d'assumer des tâches qui étaient auparavant assurées par l'État donc si on reprend le titre de cette séance c'est plus tout à fait une opposition en contexte autoritaire puisqu'on a des zones qui provisoirement sont libérées mais c'est à tout le moins une opposition sous contrainte sous bombardement destruction déplacement de population tout ça fonctionne de manière très active en 2011-2012 où il y a une ouverture du champ des possibles et des financements de Syriens exilés ou de certains pays partenaires on a même dans certaines régions à Homs à Idlib à Alep peut-être que je reviens à la carte ici à Derezor à Dera donc au sud des embryons de bureaucratie des institutions qui se mettent en place avec à chaque fois des structures assez parallèles avec des départements qui s'occupent des médias de la santé de l'éducation etc. et Gilles Doron-Sorot et son équipe montrent que ces comités sont très marqués par l'État par un imaginaire national et en fait ils essayent de reproduire un schéma institutionnel où il y a donc cette division entre différentes tâches qu'assumait l'État et qui doivent être assumées dans ces zones désormais sous contrôle de ces comités on a aussi des élections la plus notable étant celle dans le gouverneurat d'Alep qui est organisée non pas en Syrie pour des raisons de sécurité mais en Turquie en mars 2013 et là il y a un glissement intéressant étudié par Yahya Hakoum dans sa thèse la thèse qu'il est en train de réaliser où à partir de 2015 on a de plus en plus de votes et paradoxalement ces votes sont le signe de la fin du consentement c'est le signe finalement d'une crise de légitimité donc la légitimité électorale l'organisation d'élections est le signe que le label révolutionnaire ne suffit plus ne suffit plus à justifier l'exercice du pouvoir et c'est aussi le signe me semble-t-il de la diffusion d'une nouvelle culture politique une culture dans laquelle les Syriennes et les Syriens de ces territoires veulent que des comptes leur soient rendus veulent voir comment l'argent reçu est utilisé et choisir entre les prétendants pour exercer ce pouvoir donc ces comités vont fonctionner autour de ce que l'équipe de Gilles Doron-Saurois à nouveau appelle le capital social révolutionnaire c'est-à-dire qu'on change un tout petit peu de profil le capital social révolutionnaire c'est celui qui est la conséquence des mobilisations le fait d'avoir manifesté donne un capital et ce capital peut être converti en position institutionnelle quand les institutions sont constituées ce capital n'est pas le calque exact du capital social avant 2011 c'est pas parce qu'on était notable qu'on aura une position éminente dans les nouvelles institutions toutefois ce qu'il montre aussi c'est que même s'il y a une redistribution du pouvoir et une recomposition de l'espace social le capital social antérieur continue de jouer avec à la tête de ces institutions plutôt des classes moyennes ne serait-ce que pour des raisons de compétence être informaticien ingénieur avocat peut avoir une utilité pour défendre sa place et pour être à la tête tout simplement de ces comités l'autre thème intéressant dans tout ce qui se passe à ce moment là c'est la question générationnelle est-ce qu'on change de génération est-ce que les opposants de 2011 sont d'autres personnes que ceux qui avaient commencé à s'agiter en 1980 et que font ces opposants des années 80 on a bien en 2011 comme dans d'autres pays arabes un mouvement de jeunes de chabab qui n'ont connu qu'Assad qui sont nés sous Assad père qui n'ont connu que ce régime d'où des slogans comme notre révolution est celle des jeunes ou debout les jeunes c'est intégré par une partie de l'opposition traditionnelle je reprends là une citation de Riyad Turc donc communiste historique qui a déclaré s'il reste un peu de place sur un trottoir je m'asseoirai je regarderai et j'applaudirai notre jeunesse cela me suffira on le voit aussi dans la manière d'où en 2011 des anciens enfin des anciens des opposants traditionnels du printemps de Damas essayent de reconstituer des forums et ça ne suscite pas du tout l'adhésion ni le soutien de ces manifestants en même temps on a des jeunes qui sont arrêtés en même temps que leur père on a aussi des formes de filiation par exemple Shouer Atassi qui quitte la Syrie fin 2011 qui est une figure féminine importante de l'opposition en exil en 2011 et la fille de Jamal Atassi qui avait fait ce forum dont on a parlé tout à l'heure en 2000 on a aussi des effets de mémoire qui jouent à plein par exemple en 2012 février 2012 c'est les 30 ans du soulèvement de Hama et on trouve ce type d'iconographie qui est le signe que nous n'oublions pas ou là ici sur une pancarte donc 30e anniversaire et le slogan Hama pardonne-nous donc c'est une manière de s'inscrire dans la continuité de ce qui s'est passé 30 ans auparavant la différence étant que en 82 le régime était parvenu à fragmenter en 2012 il n'arrive pas à empêcher la diffusion par capillarité de ces mouvements une exception toutefois revenons à la scène kurde l'exception c'est que Bachar al-Assad dès 2011 tente de neutraliser les Kurdes en accédant à leur revendication phare qui est donc la naturalisation des apatrides ça n'empêche pas les jeunes Kurdes de prendre part à la contestation au début ça ne les empêche pas non plus de créer aussi des comités locaux de coordination comme ailleurs dans le pays mais très vite cet élan est étouffé par la prédominance du PYD le parti de l'union démocratique qui est une branche du PKK et on entre dans un système où le régime se retire de ces zones qui sont les plus éloignées de la capitale il n'a pas la force militaire suffisante pour y rester et en quelque sorte il sous-traite la gestion de ces zones au PYD qui nourrit un agenda plutôt kurde qui voit l'opportunité de faire progresser ses propres revendications et qui de fait maintient l'ordre en réprimant les groupes concurrents kurdes en tout cas ceux qui sont les plus proches de l'opposition telles qu'elles se dessinent dans le reste du pays on a ensuite un phénomène de militarisation de l'opposition avec la création de l'ASL en 2011 et un rituel qui se met en place donc l'ASL dirigé par Riyad al-Assad que vous avez ici un rituel de défection ici vous avez une capture d'écran où des conscrits qui ne souhaitent pas participer à la répression font défection et la mettent en scène en justifiant de leur identité et de leur grade face caméra cette militarisation s'opère aussi par le bas par la constitution de bataillons et il y a des succès notables en 2012 mais on pourra éventuellement y revenir parallèlement et de manière liée on a une islamisation de cette opposition on l'a dit tout à l'heure il n'y a pas de contenu confessionnel en 2011 dans les premières manifestations pas de contenu communautaire on entend Dieu est grand dans les manifestations de même qu'on entend chez les partisans d'Assad Dieu, la Syrie Bachar et c'est tout et progressivement on a une mobilisation sectaire qui se dessine du côté du régime avec l'afflux de combattants chiites entre autres le Hezbollah libanais et du côté de l'opposition en 2013 les factions les plus puissantes s'avèrent être d'inspiration salafiste avec des groupes comme le front al-Nosra qui prête allégeance à Al-Qaïda en 2013 et ces groupes attirent du fait de leur efficacité du fait des financements dont ils bénéficient attirent de nombreux combattants d'autres factions rebelles le symbole de ça c'est la trajectoire de ce personnage Abdel-Basset-Sarout qui est né à Homs en 1992 qui est très connu dans le pays parce que c'est l'espoir du football syrien en 2011 il prend part aux manifestations à Homs il entonne des chants révolutionnaires aux côtés de Fadoua Suleyman de confession al-Alaouite ou de Bassel Shehade de confession chrétienne quand Saville est bombardée il prend les armes c'est la militarisation en perdant son père et ses frères son apparence se modifie il salue l'efficacité de groupes djihadistes au combat c'est l'islamisation et il est finalement tué en juin 2019 alors je pense être trop longue mais on pourra évoquer les raisons de cette islamisation lait à une stratégie du régime au profil des financeurs et aussi à l'action ou à l'inaction de la scène internationale mais je souhaiterais consacrer les dix minutes qui me restent si je ne me trompe pas à la dernière partie sur le rôle de l'international dans cette séquence donc 2011 et après l'opposition ou les oppositions se trouvent mises aux prises avec des partenaires extérieurs qui sont autant des soutiens que des acteurs qui vont porter des injonctions qu'elle est tenue de suivre alors même qu'elle est en train de vivre une expérience inédite soyons un peu plus précis ici il y a une demande très forte de la part des manifestants en Syrie d'une représentation à l'extérieur et d'une unité on le voit ici dans cette affiche de septembre 2011 l'unité de l'opposition pour renverser le régime est une obligation nationale est-il écrit ce vœu est réalisé tout de suite après 3 octobre 2011 le conseil national syrien est créé il intègre des gens de la déclaration de Damas de 2011 des Assyriens des Alouites Riyad Turc et son parti des frères musulmans en nombre et des représentants des comités locaux la France reconnaît ce conseil qui en plus s'est déclaré un peu sur son territoire où il y a beaucoup de disons de Syriens exilés qu'elle connaît le reconnaît comme la seule autorité légitime pour représenter la Syrie on a un deuxième moment du fait de comment dire des critiques de la scène intérieure vis-à-vis de cette opposition qui va pousser les soutiens de l'opposition à demander est-ce que celle-ci je prends le vocabulaire de Christopher Phillips que l'opposition reboute qu'elle se remette à jour qu'elle se remette à zéro et donc on crée une coalition plus large là vous avez les logos des deux le conseil d'une part et la coalition d'autre part en novembre 2012 plus inclusif les comités locaux sont mieux représentés et là encore la France je prends l'exemple le français reconnaît la coalition comme la seule représentante du peuple syrien cette reconnaissance n'a jamais été une reconnaissance juridique comme ça avait été le cas pour le conseil national de transition libyen on est toujours resté dans le stade déclaratoire on demande ensuite à cette opposition de constituer un gouvernement en exil c'est le Qatar et la Turquie qui poussent pour cette réalisation pour un gouvernement qui pourrait administrer le nord de la Syrie représenter la Syrie à la Ligue arabe etc. alors quelles sont les limites de ce processus les limites c'est que cette exigence de représentativité va de pair avec une exigence d'unité donc à la fois l'occident se soucie beaucoup du dosage communautaire dans cette opposition en exil et donc dans la Syrie post-Assad avec sans doute une pratique de comment dire d'une anthropologie coloniale de l'approche de ce pays de raisonner en termes communautaires et en même temps elle exige un projet commun donc là on a deux exigences qui peuvent paraître antithétiques en tout cas que l'opposition n'a pas su tenir faire tenir ensemble deuxième problème c'est l'ancrage de cette opposition en exil sur le terrain on a très vite parlé pour la disqualifier de damas sur scène ou d'opposition des hôtels et en fait c'était une manière de montrer qu'il y a une dichotomie assez complexe entre là c'est la coalition entre l'opposition extérieure et l'opposition intérieure ici vous avez une demande qui vient de l'intérieur nous mettons au défi le comité de coordination de participer à une seule manifestation adoptant nos revendications donc c'est vraiment une demande d'investissement et puis de terrain de la part de cette opposition en exil à l'inverse ici un message d'une autre localité qu'à Franvel qui dit aux expatriés nous on est sous les bombes et on garde l'espoir pourquoi vous le perdez-vous donc il y a une réaction très complexe entre l'opposition en exil et ce qui se passe sur le terrain l'autre problème le troisième c'est que cette opposition n'a pas su faire à pareil il n'y a pas eu de corps diplomatique en exil même si des ambassadeurs ont été nommés dans différents pays mais ils n'ont jamais été assez convaincants on se souviendra qu'Obama les avait très tôt en fait disqualifiés ou en tout cas montré son scepticisme en disant que l'opposition syrienne en fait était composée je cite de pauvres fermiers de dentistes et de pharmaciens et donc leur arrivée n'a pas été décisive elle n'a jamais peut-être pas été pensée comme telle en tout cas il n'y a pas de résultat concret l'opposition est cantonnée au rôle de réceptacle des revendications de l'intérieur elle est un porte-voix mais elle est incapable d'élaborer une stratégie et elle n'arrive pas à donner des gages sur le terrain de ce qu'elle est en train de construire à l'extérieur donc en fait il y a la construction d'une bulle ces profils ajoutés sont une bulle qui a en plus été mise à l'écart des négociations et qui n'a à aucun moment pu infléchir le cours des événements donc pour conclure l'opposition syrienne n'a donc pas su convaincre de sa capacité à créer une alternative je cite ici à nouveau Yassine Al-Haj Saler donc cet opposant exilé depuis mais qui était en Syrie jusqu'en 2013 je crois je le cite nous avons nous avons simplement disparu au point qu'il fallait des preuves solides pour prouver que nous avions un jour existé je veux dire que toute interprétation démocratique de notre lutte s'est tout simplement évaporée cette exposée aura peut-être contribué en tout cas pour l'analyse à présenter les preuves solides les preuves de l'existence d'opposition au pluriel dans leur conviction dans leur organisation dans leur temporalité et je souhaiterais conclure en disant que l'histoire continue que les slogans de 2011 sont encore entendus dans certaines localités en Syrie que de nouvelles de nouveaux types de critiques émergent à l'encontre du régime dont la bâche se rétrécit la dernière étant ici caricaturée toujours par ce dessinateur opposant à l'IFERZAT qui représente la conseillère de la présidence de la République qui a ouvert de manière fasteuse un restaurant luxueux à Damas et on a beaucoup de revendications sur la dignité sur le coût de la vie et sur le décalage entre le régime et la population et conclure surtout en disant que de même que Hama était un référentiel pendant 30 ans en Syrie 2011 a même s'il n'y a pas eu l'issue révolutionnaire a créé je crois aussi une référence pour les Syriennes et pour les Syriens peut-être pour 30 ans et peut-être matière aussi pour les analystes et les chercheurs je l'espère merci merci beaucoup Manon Nourtanous pour cet exposé extrêmement clair il y avait peu d'illustrations mais elles étaient parfaitement choisies et je pense que tout le monde a pu suivre avec grand intérêt en même temps parfois émotion un certain nombre d'éléments qui ont été donnés d'éléments et d'éléments